Bonjour tout le monde ! Bonjour Ahmed ! Comment ça va ? Eh bien écoute ! Bon aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Eh il faut bien oui ! Je sais pas si vous vous souvenez alors la fiche s'affiche là et pour vous qui n'avez peut-être pas vu la vidéo je vous mets parce que je pense que c'est moi qui ferai le montage. Un court extrait maintenant. J'ai voulu vous le prendre en main et il s'est cassé la gueule mais voilà un peu à quoi il ressemble. Le canard est bon. Le canard a du bon. Ça change. Il est caramélisé sur les extrémités effectivement. C'était une dark kitchen. Une bonne dark kitchen. Oui qui nous avait invités à tester tout simplement leurs produits. Moi j'ai trouvé ça super l'expérience est unique on a découvert l'envers du décor et quand je dis bonne dark kitchen je parle sur place. Oui. Et on leur avait dit vous savez quoi on va commander maintenant. C'est ça on leur avait dit et on les avait prévenus qu'on jouait au client mystère et donc ce n'est pas moi qui ai commandé c'est toi qui a commandé parce que forcément il y a le nom qui s'affiche. Eh oui et donc des Yann il y en a beaucoup plus que des Ahmed. Si vous commandez là-bas et que vous vous appelez Ahmed vous avez un traitement de faveur obligatoire. Ou pas ou pas mais bon on avait trouvé ça super bon. Mais en fait aujourd'hui quand j'ai dit à Yann viens on teste leurs produits. On s'est rendu compte que dans la vidéo à aucun moment on n'a parlé des prix. Et même dans les commentaires. Grosse erreur. Même dans les commentaires je crois pas qu'il y ait des gens qui nous en ont parlé. Là quand il a fallu commander on a fait un AVC. Bah oui j'ai débloqué mon PEL. Euh et c'est pas c'est pas du mytho. Bon si pour moi si. Bah bon monsieur c'est crézus mais bon. Non mais blague à part c'est juste hors de prise. C'est vraiment très cher. On était choqué. Tu as payé combien ? 24,14€. En sachant qu'il y avait moins 25% sur tout le menu. Si tu n'avais pas bénéficié donc des 25% de réduction sur les produits au total tu aurais payé 30,97€. 30,97€ pour ça Ahmed Explorateur. Non mais c'est ridicule. Je trouve que le sac est beaucoup trop grand pour ce qu'il y a dedans. Alors ils sont bien gentils ils ont mis un petit merci d'accord mais euh... Ah bah oui là ils peuvent nous dire merci. C'est ridicule. Oh mais c'est ridicule. Voilà donc ce qu'on a commandé pour 30€. Je suis sans voix. Ah ouais 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 c'est vrai qu'on avait on était exaltés quand on avait tourné ça et puis à aucun moment on s'est dit c'est cher ou pas cher. On s'est dit on s'en fout. Et en fait non on n'aurait pas dû. Bah non si moi j'ai quand même trouvé ça cher quand même histoire... A l'époque ? Ah non à l'époque quand on a mangé sur place. Ah oui c'est vrai qu'on avait... On ne s'est pas posé la question. On était invités. Non mais c'est vrai. Soyons transparents avec la communauté c'est vrai qu'il nous avait invités à découvrir sa Dark Kitchen et c'est vrai que d'habitude on a toujours le réflexe de... C'était deux des trois produits qu'on avait testé en vidéo. Oui qu'on avait trouvé très très bon. C'est ça donc le burger au canard et les espèces de tenders de poulet. Oui c'est ça. Et on a rajouté... Une nouveauté qu'il n'y avait pas à l'époque qui s'appelle le crock and cheese. C'est donc un bun brioché toasté, du cheddar maturé, du comté AOP et du yaourt grec avec du citron vert. Laisse-moi annoncer le prix. 7,90€ pour du pain, un petit peu de yaourt et du cheddar. Voilà. Et une tranche de comté AOP. Voilà à quoi ça ressemble en prix de revient. Il n'y en a pas pour cher. C'est même pas un euro. Ah oui il n'y en a vraiment pas pour... Vraiment ? Il n'y en a vraiment pas pour très cher. Alors celui-ci comme tout le reste on l'a eu en promo et heureusement... Là c'est le burger au canard. Parce qu'il aurait eu un petit goût amer sinon. C'est généreusement servi par contre au niveau du canard. C'était déjà le cas quand on était dans la dark kitchen. C'est-à-dire que ça prouve qu'ils nous ont pas fait un burger pour nous. C'est ça. Et ça sent bon. Ça sent bon. Voilà. Le bun est joli mais bon après c'est un bun très épais. Et là par contre bon les deux tenders, tu peux annoncer le prix s'il te plaît ? 5,50€ pour deux tenders de poulet. Voilà. J'ai mal au cul. Excusez-moi l'expression, j'ai mal au cul. Qui commande ça ? C'est vrai que pour un client qui n'a pas la promo, bah c'est vraiment très très cher quoi. Même avec la promo je trouve ça cher. T'as 13,90€ pour le burger au canard. Encore à la rigueur, sans accompagnement. Tu te dis c'est du canard, c'est un produit un peu premium. Mais là clairement, sur deux trucs de poulet, 5,50€ c'est clairement du vol. Et le pire c'est ça quoi. 7,90€. 7,90€ pour ça ? C'est peut-être très bon hein, j'espère. C'est sympa. C'est pas mauvais mais... C'est pas, je vais pas m'extasier, il y a un peu de goût. Moi je trouve ça pas mal. Ouais mais pour 7,90 je t'en fais 6, 7, 8 des comme ça. C'est vrai que quand on connaît le prix ça a pas le même goût. Oui ça a un petit goût sympa. D'accord, mais pour moi ça vaut pas plus de 2€. Si on nommait le prix, ça passe, ça passe même pas mal. Ce petit truc là, Ahmed, on était devenu dingue dans la précédente vidéo. C'était vraiment super bon. Ouais ouais mais t'en avais redemandé après en plus. Ouais ouais. C'était gratuit. Ouais c'est ça. Là tu vas pas redemander. Et là ça sent aussi bon que là-bas. Ça sent la même chose. Ça sent la même chose sur le curry. Il y avait du curry, je me souviens. Toujours aussi bon. Ça ça bouge pas. Mais par contre, 5,50 pour 2 trucs comme ça c'est du vol. J'ai mangé 2,50€ là. Enfin là j'ai mangé 1€. En une bouchée j'ai mangé 1€. Ouais. Non je suis désolé. Ça vaut pas 5,50. Pour 2 trucs. C'est très bon, franchement. Et ça n'a pas bougé par rapport à là-bas. Et même en livraison ça supporte bien. Ouais. Donc là on était sur Chiqui Chiqui. Et là on passe à Bun Bun. D'accord. Ah oui c'est vrai qu'il y a une dark kitchen par produit. Voilà. Et il y a smashé. Mais c'était pas des vrais smash burgers comme on leur avait dit. Bon. Le burger au canard. Qu'on avait tous les deux adoré. Ouais. Le petit bémol. Si vous avez regardé la vidéo vous vous en souvenez. C'est qu'au milieu le canard était un petit peu sec. Mais en termes de goût il y avait rien à dire. On va voir si ça respecte toujours cette promesse. Ou s'ils ont amélioré. Ils ont peut-être amélioré les choses on sait pas. Peut-être. Moi je retrouve hein. Moi je retrouve ce qu'on avait mangé. Ouais. Y compris le côté peut-être un peu sec par moment. Aussi. Et pareil en livraison ça bouge pas trop. Ouais. C'est moins chaud évidemment. Mais les saveurs sont là. C'est plutôt bon. Bah moi j'avais trouvé ça super bon. Là je trouve ça toujours super bon. Ouais. Le canard est marqué en goût. On aime on aime pas. Il se trouve que quand on adore. C'est une bonne idée d'avoir mis du canard dans un burger. Vous comprendrez que pour des raisons budgétaires on est obligé d'en prendre un pour deux. Parce que sinon on exploserait le budget. C'est vrai. On devait partir sur plus de produits et puis quand on a vu les prix on s'est dit oula. C'est ça à la base on voulait tester bah tout ce qu'on avait vraiment testé là-bas. Mais c'est impossible. Ça nous aurait coûté plus de 50 euros. Si on fait comme dans la précédente vidéo si on nommait les prix. Y'a pas y'a pas grand chose à dire hein. Non 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 franchement oui. Mais je peux pas oublier les prix. Allez les notes. Je sais pas toi mais j'ai encore faim. T'imagines même pas. J'ai attendu toute la journée parce que j'étais au travail moi aussi. Et j'avais faim. Et bah j'ai encore faim. Les notes. Et franchement moi ça va être court. J'ai pas grand chose à dire. En vrai si comme tu le dis on oublie les prix. Que ce soit sur le poulet sur le burger on retrouve les mêmes saveurs donc sur ça. On nous a livré exactement la même chose que ce qu'on nous a servi dans la dark kitchen. Donc ouais. Et ça on tenait à le signaler parce que même nous à un moment on s'est dit. Ouais c'est pas possible y'a un loup quelque part. Les produits sont très très bons. Ils en ont fait plus pour nous. En vrai bah non. Non franchement ouais. Après en ce qui concerne les prix bon on va y venir. On va commencer par la livraison. La livraison rien à dire. Ça a été livré en 15-20 minutes. Ouais ça arrivait tiède. C'est arrivé. On a attendu un petit peu donc c'est. On a pas mangé très très chaud mais c'est aussi un peu de notre faute. Je mets 5. En ce qui concerne le goût donc une note sur 10 pour le goût. Très sincèrement burger au canard très très bon. Oui. Voilà ça ça n'a pas bougé. Les trucs de tenders là pareil très très bon. Euh ça n'a pas bougé. Mais la note va chuter à cause du croc. C'est sympa y'a un peu de goût. Mais comparativement au burger et au tenders. Bah je trouve que le goût est vraiment très light quoi. Après y'a pas de viande dedans moi j'ai trouvé ça pas mal. Alors tu mets combien ? Moi je vais mettre euh allez 7 sur 10. Bah tu vois moi j'étais sur 8 sur 10. Ça prouve encore une fois que je suis plus gentil que toi. Ouais. En ce qui concerne le rapport qualité prix on va éluder le burger au canard parce que effectivement le canard ça coûte cher. Ouais. Moi je mettrais 5 sur 5 en tout cas au burger. S'il y avait eu que le burger au canard. Ouais. Rapport qualité prix j'aurais mis 5. Y'a pas de soucis. Maintenant vous allez me trouver très méchant. Mais je suis désolé malgré le fait que le burger au canard soit très bon. quand tu regardes la carte de manière globale les tarifs sont exorbitants. À la base je voulais mettre 1 sur 5 mais en fait non je vais mettre 0 sur 5. Je peux pas. Rapport qualité prix je trouve ça je trouve que c'est du vol. Moi alors franchement j'ai fait un petit calcul dans ma tête pour le rapport qualité prix où j'ai fait la moyenne de tous les produits. J'ai mis un rapport qualité prix à tous les produits j'arrive à 2,5. Ouais. Donc voilà je mets 2,5 en rapport qualité prix en moyenne. Bon bah moi ça me donne un total de 12. 7 et 5 ça fait 12 sur 20. C'est ça. Je trouve que c'est généreux quand même comme note. C'est vraiment le goût du burger plus la livraison qui sauve le truc. Moi en fait avec ma moyenne de rapport qualité prix ça m'embête un petit peu parce que du coup la note reste bonne ça fait 15,5. Voilà. C'est le burger qui sauve vraiment tout. C'est vraiment le burger qui sauve tout. On n'aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu le burger clairement. Moi je pense que ma note aurait été clairement de 5. Si vous ne voulez pas avoir 0 sur 20 vous mettez un pouce et vous vous abonnez. C'est important parce que monsieur est pas content. Il faudrait qu'on ait des pancartes comme dans Danses avec les stars. Et la grosse voix qui dit pour le burger. C'est un un. Bon merci en tout cas d'avoir été présent. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche. De mettre des commentaires. De vous suivre sur nos réseaux éventuellement. Exactement. Et surtout abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que c'est vrai que je vois tous les autres youtubeurs qui à chaque fois forcent sur ça. Nous on ne force quasiment jamais. On le dit tout le temps en fin de vidéo. Bah ouais. Bon abonnez-vous. En même temps on va pas vous forcer. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Non abonnez-vous et c'est forcé. Ok. Bon bah donc si vous n'êtes pas abonné on ne reviendra pas. Bonne soirée. A plus. Ciao. 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 Ciao.